Salut à tous, aujourd'hui, ouverture de 20 Display One Piece OP05 version japonaise. Il y a vraiment des cartes de fous dans cette série, surtout celle de Luffy en mode Gear 5. Est-ce qu'on arrivera à voir mieux que la Rebecca qu'on a eue dans la partie 4 ? Voyons voir ça tout de suite. Ok, c'est parti, les boosters sont là. On en a 19 parce que j'en ai ouvert un pour un short, mais il n'y avait rien de fou dedans, vous inquiétez pas. Je ne me suis vraiment pas spoilé, donc je ne sais pas ce qu'il y a dans les cartes. Marie de Joie, Marie de Joie, Marie de Joie, je ne sais pas comment on dit, en normal. Do Flamingo, en normal. Jim B, en normal, elle est magnifique. Ça, qui c'est ? Je ne sais pas qui c'est. Apparemment, il fait partie de la flotte de Do Flamingo. Le père de Rebecca en mode Jouer et une rare. Je ne sais pas, on dirait un Tenlyubito, mais je ne suis pas sûr, vous pouvez rectifier dans les commentaires. En tout cas, la carte très sympa. Est-ce qu'on aura la chance d'avoir une super rare parallèle encore cette fois-ci ? Je ne sais pas. Dalmashian, membre de la marine. Mozambia, donc encore le Sakisu. Oh, Torafalgarlo, quand il était enfant, avec les grenades autour de lui. Franchement, les cartes One Piece, elles sont magnifiques. Regardez, là, en plus, c'est une rare. Ça veut dire que derrière, il y a peut-être une super rare. Shina. Et c'est la carte Dawn spéciale de la série OP-05. Donc, Luffy, qui met un, je ne sais pas quel coup, à Kaido. Elle est magnifique. Vous savez, chaque partie a une carte Dawn spécifique. Dans la partie 4, c'était Vivi, si je ne dis pas de bêtises. Celle-là, elle est tout aussi sympa. Deux cartes rares dans le même booster. Franchement, on ne va pas se plaindre. Dalmashian. Ouh là ! John Jayanto. C'est qui, lui ? En tout cas, l'artwork est sympa. Il fait vraiment très cartoon. Maynado. Maynado. Je ne suis pas sûr. Rectifiez-moi vraiment les commentaires. Buffalo. 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 Je pense que c'est Buffalo en anglais. Oh là là, celle-là, elle est magnifique. Ça a l'air vraiment centré sur la famille Doflamingo. Non, pas Doflamingo. Les pirates de l'eau. Parce que lui, je crois que c'est un... Non, c'est Doflamingo ou pirate de l'eau. Je ne sais plus. Et la marine quand même. Chaka et une rare de Karasu. Pour l'instant, que des cartes rares. Enfin, des cartes inédites qu'on n'a pas vues. Pagaya. Lui, on dirait que ça a l'air d'être sur Skypiea, mais je ne suis pas sûr. Stenrezu. Stenrezu. OK. Ça, c'est un Tenyubito. Lozudose. Je suis désolé. Torikago. Donc ça, ça doit être la technique de Doflamingo. Peut-être. Pas sûr. Je dis peut-être une connerie. Je dois dire beaucoup de conneries. J'ai rattrapé One Piece, mais au niveau des noms, ce n'est toujours pas ça. D'ailleurs, quel dinguerie One Piece en ce moment. Je suis à 2-3 chapitres du dernier chapitre sorti. C'est fou. Ivankov, un peu commune. Et derrière, toujours que du rare. Avec Bero Betty. Je ne sais pas du tout d'où elle sort. On dirait le drapeau de l'armée révolutionnaire. J'aime bien en tout cas les couleurs de la carte et les effets brillants, toujours aussi stylés. En tout cas, ce qui est cool avec les One Piece, c'est que même toutes les cartes communes sont super stylées. Et là, d'ailleurs, on a l'attaque de Eneru, 3000 volts. Très, très beau. Q, Queen. Queen, mais attends, ce n'est pas le Queen de Doflamingo. Ça, c'est une autre. Orobi. Donc ça, ça doit être Robin lors de l'arc Wano Kuni. Ça qui suit... Alors lui, putain, on l'a... Troisième fois déjà. Ouh, très... Ouh là 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 ! Je vois, ça brille de fou derrière, les gars. Ça brille de fou peu commune de Don Quixote Doflamingo quand il était jeune. Une carte leader. On dirait une... Une leader parallèle ! Une leader parallèle. Une leader parallèle. Ça, c'est un truc de fou, les gars. Et c'est... Oh là 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 ! Don Quixote Corazon. Mais attends, c'est écrit... Lo-shi-nan-te ? Lo-shi-nan-te ? Ce n'est pas Corazon, son nom ? Mais leader alternative ! Elle est magnifique. D'ailleurs, elle sera dispo sur le site, forcément, Solaris Japan. On vend les cartes à l'unité. Mais aussi en display et peut-être en booster. Pour la partie 4, on a encore des boosters. Je sentais que ça allait tomber parce qu'on n'avait rien depuis le début. Ouh là ! Ouh là ! Ça brille encore de fou ! Ça brille encore de fou ! On va voir, on va voir. Toto, 3000 vols de Eneru. Pagaya. Stage peu commune. Leader ! Encore une leader. Leader ! Ouh là ! Attends, mais attends, mais c'est pas fini ! Il y a encore quelque chose ! Il y a encore quelque chose en dessous. Leader de Sabo. Ah, c'est juste une rare. On s'est chauffé un peu pour rien. Juste une rare, mais très, 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 très stylée de Luffy. Top, top, top ! Les rares sont vraiment top. Il y a quand même 10 cartes super rares dans la série. On n'en a aucune pour l'instant. Babyfy, Doflamingo, Enfant, Kobe. Lorsqu'il crie, je ne me souviens plus. C'est à quel moment ? Peut-être pendant la rêverie. Non, ça a l'air d'être avant. Peut-être à Marineford. Hotori. Plus aucun souvenir de ce personnage, mais la carte est stylée. Peu commune du Tenyobito, qui s'est mangé une patate de forain de la part de Luffy. Et une rare de Mancheli. Je ne vois pas du tout qui c'est. Voilà, éclairez-moi dans les commentaires, toujours. En tout cas, ça annonce que les prochains boosters vont être très, très ouf. Oh là là ! Chapaemon. Donc, chopper sur Wano Kuni. Très, très, très stylé en mode ninja. J'aime beaucoup l'artwork. Commune. Ah, première de Bellamy. Première commune de Bellamy. Stylée. Peu commune. Ouh là, ça brille encore. Une super-art. La première super-art de Pika. Pika en super-art magnifique. Vous voyez, avec le fond, avec l'étoile Spider, je crois, de Doflamingo. Donc, ça se passe sur Dressrosa. Elle est sympa. Je trouve qu'il n'est pas assez démarqué par rapport au fond, mais elle est quand même cool. D'ailleurs, quand vous achetez vos cartes à l'unité, ne vous inquiétez pas. Elles sont toutes très, très, très bien protégées. Protégées, ça, c'est le minimum. Ce sera encore protégées par-dessus, par une protection plus rigide. D'ailleurs, regardez, je vous montre les cartes qui ont vraiment une grosse valeur. On les met sous plastique ultra-rigide. Comme ça, elles ne vont pas bouger avec le temps et vous pourrez les grader. Mr. One. Bellamy. Sora. Nora. Le So et le No en japonais, c'est quasiment le même. Donc, c'est compliqué. Fura no Tsuna. Ok. Donc, ça, pareil, Wano Kuni. Et une rare en dessous de Shura. Shura qui doit faire partie de Skypia. Si je ne dis pas de bêtises, en tout cas, il a les ailes comme les persos de Skypia. Je ne suis pas très sûr. Un avantage que je puisse lire, le japonais, parce qu'à l'époque, je ne pouvais pas lire du tout et j'inventais des noms de persos. C'était horrible. Robin. Oula, ça brille. Ça brille pas mal. Riku. Dorudo Sanse. Donc, le roi Riku troisième génération. Buffalo. C'est qui cette mamie ? Et une rare encore derrière. Et c'est le Shiken. Shiken, c'est qui ? C'est Luffy qui fait le Shiken ? Oula, j'ai un doute. J'ai vraiment un doute. Je n'arrive pas à voir. C'est trop petit. Bon, je ne vais pas dire que je suis déçu des tirages pour le moment, mais un peu quand même. Ouh, ça brille de fou tout derrière. Ça brille de fou. Stelly. Première fois qu'on le voit, j'ai complètement oublié qui c'était. Ah, Space Tui. Donc, c'est les habitants de la lune, si je ne dis pas de bêtises. Oh. Elisabelle. Elisabelle. Nice. Donc, ça, c'est un roi qu'on voit sur Dress. Deuxième super art. Et c'est Koala de l'armée révolutionnaire. Très belle carte. Effet un petit peu rétro. Avec le fond comme ça. Les petits contours. Un peu comme si c'était souligné, vous savez, en feutre. Elle est très stylée. Très, très belle. Attends, Koala, c'est l'armée révolutionnaire ou c'est la marine ? Envoie une secrète rare, s'il te plaît. Oula, ça brille encore. Mais je pense que c'est juste une rare en dessous. En plus, maintenant, il y a les cartes secrètes mode manga des précédentes parties. Ce qui fait la particularité, justement, des displays japonais. Banishu. Je ne sais pas. Le Tenryubito à la tête de Sgeg. Hoshua. On dirait un géant. Rare de Inukamiguren. Donc, je dirais que ça doit être la technique du chien de magma. Encore un nouveau perso qu'on n'avait pas vu jusqu'à maintenant. X. Baleluzu. Ok. Ah, ben là, on dirait un deck inédit. Franchement, il n'y a aucune des cartes qu'on a eues pour le moment. Acido Flamingo. Nico Robin. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. On dirait un peu en mode agent secret. L'artwork est magnifique. J'adore. Pour une carte assez peu commune. Deuxième peu commune. Rare derrière. Et c'est Lindobag. Lindobag. Je ne me souviens plus du tout non plus. Ouais, Lindobag. 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 Rectifiez-moi dans les commentaires, encore une fois. Chopper. Bellamy. Baby5. Event. Oh, pas mal du tout, la peu commune. Miss. W. Finger. Et on le fin. Ouh, une super rare encore. Une super rare. Wouah, elle est magnifique. Trafalgarlo en super rare. En mode kimono comme ça, avec la lune derrière, les nuages, sa petite main comme s'il venait de faire l'hume. Oh, elle est trop, trop belle. Je crois que c'est ma préférée de toutes les super rares qu'on a eues jusqu'à maintenant. Il me semble que c'était quatre super rares par booster. Hake. Hake. Combien rares doublons qu'on a aujourd'hui. Normalement, il doit rester au moins une super rare, les amis. On espère une secrète ou une parallèle, peut-être même une rare. Alors, oula, deux peu communes, ça veut dire qu'il doit avoir du lourd en dessous. Konisu, leader de Don Quixote, Roshinante, rare. Ah bah voilà, la même carte, mais en rare. Alors, on a eu... Ah non, bah non, j'ai une bêtise. C'est pas la rare parallèle, c'est la leader parallèle qu'on a eue. Donc, celle qu'on a eue au tout début, c'est la parallèle de celle-ci. Et on l'a encore en rare, on l'a encore plus en rare. Je ne veux absolument rien dire de ce que j'ai dit, mais j'espère que vous m'avez compris. C'est ça qui est bien aussi dans ces séries de cartes One Piece, c'est que vous avez des secrètes et des parallèles pour chaque carte rare, ce qui rend chaque display vraiment très très différent des autres. Là, pareil, je crois que c'est des communes qu'on n'a pas encore vues. Gouladius. Lui, on l'a déjà vu. C'est bizarre cette carte, c'est vraiment la seule de tous les 7 à avoir cet SP cartoon. Usopp Wano Kuni, au leader de Akainu. C'est Akainu, je pense, si je ne dis pas de bêtises. Elle est super belle, l'effet est superbe. Et une rare derrière de Enelu, en mode évolué. Les rares sont quand même belles, surtout les rares dorées, je les trouve très très belles. Il nous reste 6 boosters pour espérer avoir la Luffy que tout le monde veut. Robin, un Marine, Liku. Première fois qu'on le voit, lui, Bastia, Bastio, je ne sais plus. Kaido, un peu commune d'événement. Et une rare de Shirahoshi. Très très belle. Mais vous voyez, les rares ne se valent pas toutes. Je trouve que sur celle-là, il y a moins d'effets et elle est un petit peu moins belle. Après, l'illustration est magnifique, mais les effets brillants sont un peu moins prononcés. Allez, sors-nous, Joy Boy, s'il te plaît. On veut Joy Boy, ça n'a pas l'air de briller de fou. Ah, ben voilà, la deuxième carte en mode cartoon de Monkey D. Garp. Elle est super stylée. Je l'adore. Je l'adore, énormément. Peu commune. Et une rare de X, Dolek. Là, encore une fois, pas énormément d'effets. Mais avec l'ombre de son T-Rex derrière, très stylée. Oh, la première de Brook, qu'on voit comme ça en commune. Très, très belle. Pika, peu commune de Neftari. J'ai réussi quand même. Cobra et une rare magnifique. Zoro a le droit à sa carte Wano Kuni en rare avec Sanji. Derrière, si je ne dis pas de bêtises, elle est super belle. Elle est incroyable. Je crois que c'est la plus belle rare du 7. Avant dernier booster, on y croit les gars. On peut le faire. Dalmatian, Ivankov et Luffy. Oh, magnifique. Bajil Hawkins en carte commune. Magnifique. On est gâtés. On a vraiment de très, très belles illustrations. Peu commune de Inazuma. Et une rare event de Marineford. Avant dernier booster, il reste normalement au moins une super rare. On espère. Et je crois qu'elle est là. Ça brille de mille feux derrière. Je crois qu'elle est là. On va voir avant. On ne va pas se spoil. Let's go. Kuma. Le serpent. Viola. Peu commune. Je crois que ça n'a pas une rare. Une super rare parallèle. Une super rare parallèle, les gars. C'est la deuxième parallèle qu'on a. Trafalgarlo en super rare parallèle. Il faut que je la mette sous sleeve directement. Elle est magnifique. Regardez-moi tous ces effets brillants. Regardez-moi l'artwork. Comment il est incroyable. Oh là là. Ça valait le coup. Quel suspense. Ça valait le coup d'attendre l'avant-dernière. Elle est superbe. Elle est magnifique. Super rare parallèle. Franchement, je ne m'y attendais pas. Deuxième parallèle de la série. C'est fou. C'est fou. C'est fou. J'ai trop de chance dans mes ouvertures de cartes. Et le dernier booster. Franchement, honnêtement, c'est du bonus. Je ne m'attends à rien. Et je sais que je ne serai pas déçu de toute façon. Ah, monnaie. Tu vois, il y avait en peu commune. Il y avait encore des cartes qu'on n'avait pas vues. Leader de Monkey D. Luffy. Très très belle. En général, peu commune leader, ça peut se cacher. Non, rien de lourd en dessous. Juste une rare. Une rare de Neffeltali. Bibi. Si vous voulez une partie 2, bombardez les likes. Dites-le nous en commentaire. Il nous reste des dispés de la partie 4. Le family deck et le ultima deck tout dispo. Sur solarisjapan.com On se retrouve très vite. Mais d'ici là, n'oubliez pas. Keep collecting. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada